Donc je le dis encore aux gens qui regardent cette vidéo, aux frères ou sœurs, si tu es avec quelqu'un qui t'embrouille, qui ne marche pas avec Dieu, que ce soit une femme ou un homme qui ne marche pas avec Dieu, que tu es marié avec elle ou lui, s'il insulte ton Dieu, il te dit que tu es égaré, il ne veut pas t'écouter, il te méprise, il te frappe, il t'insulte, ce n'est pas ton mari, ce n'est pas Dieu qui vous a uni. Dieu ne va pas unir sa fille ou son fils avec quelqu'un qui ne craint pas Dieu, c'est vous ça, c'est vous ça, on vous appelle la vivance en paix, maintenant dans le cas contraire où vous avez maintenant les enfants, vous allez me dire comment ça va se passer, est-ce que je vais me séparer parce qu'il y a des enfants, à bas âge ou peu importe, comment ça va se passer, c'est pour ça qu'il y a les remariages, il y a les familles recomposées, vous voyez des femmes, une seule femme, elle a connu 4-5 mari, elle a 5 enfants de chaque mari différent, où elle a un enfant, le gars il est parti, et maintenant la soeur ou le frère a un enfant, la soeur a un enfant, elle va, elle veut trouver un autre frère maintenant, le frère ça va, il y a des frères ça va les déranger, parce que cette soeur a déjà un enfant, de même qu'il y a des soeurs, ça va les déranger, parce que cet homme là a déjà un enfant, ça va les déranger, ça ne veut pas dire qu'il ne vous aime pas, c'est que, c'est comme ça, et accepter ça, mais, maintenant que vous êtes là, maintenant que c'est là, vous allez me dire, mais on fait comment là, on fait comment maintenant, toi tu es marié, tu es une femme, tu marches avec le père, tu suis les enseignements, tu es à fond, ton mari te frappe, il te menace, il t'insulte, il te, il veut te forcer à faire des choses que tu n'as pas envie de faire, par rapport à tes sexuels, des trucs comme ça, il te menace, tu as peur de lui, mais il y a des enfants, tu fais comment, tu restes pour prier, et ta vie reste comme ça, ou bien tu divorces, moi ce que je vais te dire aujourd'hui, c'est public, c'est spirituel, ce n'est pas ton mari, si il t'insulte, le fait seulement de lever la main sur toi, ce n'est pas ton mari, Dieu vous a pas unis, le fait qu'une femme se lève, elle insulte son mari, constamment, ce n'est pas ta femme, parce que la parole dit, quiconque parlera contre l'esprit de Dieu, il a hérité un péché éternel, si toi la femme, tu insultes ton mari qui marche avec Dieu, c'est Dieu que tu es en train d'insulter, toutefois, je ne dis pas que ton mari est Dieu, parce que ta femme, toi la femme, tu es en train d'insulter, le mari qui représente l'époux, et en insultant, il a l'esprit de Dieu, et tu as tristé l'esprit de Dieu, donc, vous ne pouvez pas être lié dans ce cas-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada